salut tout le monde j'espère que vous allez bien et oui tout nouveau format le format news actus j'avais pas d'autres idées de deux dons et je trouvais que c'était assez parlant pas aller chercher bien loin je vous avoue c'est vrai donc qu'est ce que c'est que ce format là c'est un format mensuel qui va arriver normalement à chaque début de mois là vous voyez on est le 1er octobre et ça va couvrir comme son nom l'indique les actus les sorties en fait un plus précis les sorties de vinyles et sorties de blu ray 4k et aussi bas l'agenda pour ce mois d'octobre sur la chaîne youtube metteur à 89 où je vais vous présenter l'agenda des sorties de vidéos je vais essayer à chaque fois d'être plus précis au niveau des dates parce que forcément il ya des vidéos que j'ai pas encore tourné donc c'est toujours difficile de s'avancer en tout cas voilà donc les sorties blu ray 4k les sorties vinyles et l'actu de la chaîne pour ce mois d'octobre c'est parti et oui un format de plus donc le format news actus format mensuel à chaque début de mois je vais essayer de garder ce rythme mensuel n'hésitez pas d'ailleurs à liker si vous aimez ce format et que vous voulez m'encourager n'hésitez pas aussi à commenter à me le dire dans les commentaires voire même des choses que je pourrais améliorer tout tout argument constructif est bon à prendre voilà donc on va commencer un envie du sujet avec les sorties vinyles de ce mois d'octobre ça va concerner uniquement bas les nouveaux albums les nouveaux albums studio pas les redditions quoique il ya un petit truc que je vous dirai juste après ça donc c'est parti pour les nouvelles sorties d'albums en vinyles pour ce mois d'octobre on commence avec le 4 octobre le tout nouvel album de coldplay mood music donc ça vous le verrez sur la chaîne un mood music donc ce nouvel album qui est la suite de l'album précédent sorti en 2021 également le 4 octobre fever 333 qui sort son dark white j'ai très peut-être une oreille ensuite on saute au 11 octobre avec charlie xx qui ressort son dernier album brats dans une version un petit peu différente j'imagine avec quelques pistes en plus le 11 octobre toujours on a jelly roll qui sort son beautifully broken jelly roll c'est un chanteur pardon très tendance à outre-atlantique chanteur de country pop un petit peu qui a collaboré avec pas mal d'artistes dont machine gun kelly dernièrement on a également miles kennedy qui sort son the art of letting go on a également un autre gros album vraiment il ya pas mal de sorties au octobre avec the offspring qui revient avec son album super charge de pareil ça vous le verrez arriver ce mois ci sur ma chaîne jerry cantrell le guitariste de alice in chains qui sort son album i want blood ça très 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 curieux aussi d'entendre ça parce que jerry cantrell c'est un excellent guitariste kay minogue sort son album tension tout également le 18 octobre et on a également l'album de shone mendes shone ça ça fera plaisir je pense au poteau jerem vinyle on saute cette fois ci au 25 octobre avec l'album de lc the great impersonator donc ça c'est un album qui est très très attendu un clairement artiste très tendance notamment aux us mais aussi dans le monde est également pixies qui revient avec the night the zombies came également pour le 25 octobre voilà ça c'est pour les nouvelles sorties d'album pour ce mois d'octobre s'ajoute à cela un ancien album sorti en 2011 l'album de sun 41 screaming bloody murder pour la toute première fois en vinyle et oui tous les albums studio étaient sortis en vinyle sauf celui là donc c'est le seul qui me manquait dans la collection de ce fort et on vous savez que j'aime beaucoup ce groupe là voilà donc c'est assez spécial il faut se rendre sur le site ou de records point com et donc voilà ils ont sorti ils vont sortir une édition vraiment magnifique avec un vinyle vraiment de toute beauté qui sortira fin novembre mais voilà c'est un peu spécial sur le site parce que bah c'est limité à 1000 exemplaires limité et numéroté à 1000 exemplaires donc va falloir vraiment se jeter dessus et bah pour le commander ben les commandes arriveront à partir du 9 octobre vous le voyez ici donc voilà il va falloir attendre le 9 octobre pour pouvoir se jeter dessus je vais essayer vraiment de le choper parce que vraiment cette édition là je la veux et cet album là surtout je le veux c'est vraiment un excellent album de sun 41 et on enchaîne avec les prochaines actus ça va concerner les sorties blu ray 4k pour ce mois d'octobre allez on commence avec le tout premier expandable ce qui ressort en 4k j'ai pas compris le move donc bref ça sort aujourd'hui même on va passer très très vite demain sort comme un gros film furiosa mad mac saga qui malheureusement commercialement parlant ça pas été petit top je crois de mémoire il ya pas mal d'édition qui sort donc une édition steelbook que vous retrouvez sur les quatre enseignes principales la fnac amazon cultura et leclerc où il ya aussi une exclusivité fnac avec une cover retravaillé pareil pour l'exclusivité leclerc vous avez la compilation des deux films les deux derniers films mad max qui sort un petit peu partout la compilation avec les cinq films mad max avec une exclusivité fnac j'ai pas trop compris ce qu'il y avait en plus par rapport à celle de droite que vous voyez également ici voilà donc là c'est l'édition spéciale fnac vous avez tout ça pour le prix de 100 balles ça fait un petit peu cher quand même ça pique un petit peu voilà donc ensuite on passe avec le film papillon le film de 73 donc c'est pas le remake avec charlie un homme qui est sorti il ya quelques années que j'ai vu qui est très très bien aussi j'ai pas vu celui là de 73 donc il sort en édition standard avec un fourreau le docteur également donc vous avez après si vous êtes femme fan des dc comics vous avez batman the killing joke qui sort en stick book un petit peu partout vous avez aussi le premier film joker puisque c'est vrai que le deuxième sort aussi cette année donc voilà il ressorte en version stick book collector beatlejuice également pareil puisqu'il ya le deuxième au plus qui est sorti ils ressortent le premier en collector vous avez les quatre films de la saga oceans donc au chaud des vannes oceans 12 ocean 14 donc avec la troupe de george clooney et brad pitt et également le ocean's eight qui était le bas le film le dernier en date avec un casting entièrement féminin donc vous avez la compilation des quatre films vous avez le premier film blade le film de 98 qui sort aussi en quatre quarts édition standard le coffret arnold schwarzenegger qui comprend du coup kalidor le contrat double détente total agricole et terminator 2 ça vous coûtera 70 euros pour vous le procurer la la trilogie des gardiens de la galaxie que vous retrouverez aussi un petit peu partout dans toutes les bonnes crémerie les six premiers films de mission impossible qui sort aussi également un petit peu partout qui ressort parce que ça avait déjà été sorti ce coffret six films alors les six films attention parce que vous n'avez pas le dernier indé le dédric conning qui est sorti je crois cette année si j'ai pas de bêtises ou l'année dernière je sais plus voilà donc vous avez que les six premiers films qui sort donc en 4k qui ressort en 4k pardon pareil pour john wick avec les quatre films puisque le prochain sort je crois l'année prochaine le dernier bad boys ride or die qui sort aussi en c'est bouclat donc là c'est une grosse sortie en steelbook et en version à marée donc standard également pour le 9 octobre également le 9 octobre vous avez pas forcément la compilation des quatre films dont ce dernier opus vous avez le steelbook de sleepy hollow qui sort aussi le 9 octobre la dernière trilogie halloween le 9 octobre qui sort en steelbook également il y avait du bon et du moins bon dans cette dernière trilogie clairement le dernier était vraiment pas terrible bref vous avez aussi le vrandaudi 13 chapitre 2 donc là c'est un vieux film de 80 qui sort également en édition standard avec un fourreau vous avez la trilogie de films de la vengeance donc de park sean wook qui comprend alors attendez excusez moi tac qui comprend qui comprend hop voilà donc à 100 balles qui comprend ces trois films donc vous avez sympathie fort mister vengeance old boy et puis lady vengeance voilà donc old boy à moi c'est le seul film dont je me rappelle qui avait été un film assez violent et qui avait été extrêmement remarqué à cette époque là vous avez le film itcher également ici donc c'est pas le remake est sorti je crois il ya quinze ans avec sean bean c'est le film d'origine avec roger hauer qui sort donc également pour le 11 octobre le 14 vous avez arcane league of legends saison 1 ça c'est très attendu parce qu'apparemment ça a été extrêmement inclamé un ce cette petite série de films d'animation issus de la licence league of legends vous avez existence film que j'ai déjà bb qui sort le 15 octobre en 4 cas je sais pas si c'est la première fois qu'ils sont en 4 cas mais c'est pas impossible donc si c'est le cas forcément c'est c'est quand même un film qui avait fait marque qui avait marqué aussi à cette époque là en 99 vous avez aussi les quatre films elle raiser donc le 1 le 2 le 3 et le 4 donc de 87 à 96 donc c'est pas ça ne compte pas le dernier film qui est sorti il ya pas très longtemps voilà donc vous avez aussi tiré sur le pianiste qui sort également le 15 octobre le film de françois truffaut également chez le réalisateur françois truffaut les quatre films ici qui comprend voilà ces quatre films là donc la peau douce les deux anglaises et le continent la femme d'à côté et vivement dimanche voilà donc pour le prix de 60 euros sur la fnac vous avez aussi l'intégrale spécial flac de harry potter en édition la spéciale qui sort quand même à 160 euros ça fait un petit peu cher là il ya déjà eu pas mal d'édition coffret un intégral de harry potter c'est comme les six ans des anneaux il y en a eu plusieurs donc bon bref voilà moi je il faut vraiment que je le prenne à ce coffret mais je sais pas si je le prendrais à ce prix là exclusivité fnac ici donc le 16 octobre le lendemain il y aura le film twister le premier du nom de 96 qui sera un petit peu partout vous aurez aussi les guetteurs les guetteurs ce film que j'ai vu très très récemment qui est pas fou fou un qui sort en édition steelbook ici le convoi qui sort en steelbook le 16 octobre the ring et oui the ring qui sort également le 16 octobre en version steelbook vous avez un vieux film de 55 en édition standard c'est la main au coller qui sort le 16 octobre le 23 octobre sort le film ghost le célèbre film avec patrick swaze et demi moore qui voilà film de 90 qui sort en 4 octobre également sans un bruit jour 1 c'est le tout dernier qui est sorti cette année film pas terrible non plus mais bon voilà ça sort en steelbook le 24 octobre et également le 24 pour là on a une édition spéciale fnac qui sort avec une cover retravaillé on continue avec bas du coup sans un bruit jour 1 donc toujours le même film en édition standard ici avec une cover différente et on termine le 30 octobre avec deux gros films le premier c'est les rivières pourpres qui sortent pour la toute première fois en 4k l'excellent film de matthio kassovitz avec jean reno et vincent cassel qui joue bas deux flics un que tout oppose d'ailleurs même voilà qu'ils vont enquêter vraiment sur sur une affaire qui à la base est complètement différente en deux lieux différents et pourtant qu'ils vont se rejoindre excellent film donc ça autant vous dire que pour moi c'est commandé direct c'est l'un de mes films préférés voilà j'adore ce film excellent film voilà donc avec une édition spéciale ici que vous voyez avec je crois un petit livre à l'intérieur et deux disques à l'intérieur voilà donc pour le 4k et le blu ray et vous avez également the backriders film avec l'étoile montante d'hollywood austin butler donc film plutôt sympa que j'avais bien aimé qui est sorti l'année dernière en édition standard donc pour le 30 octobre allez on passe au petit point agenda agenda de la chaîne youtube et je vais vous envoyer ça et puis on terminera avec un pour sondage et on terminera après en musique vous savez que c'est une chaîne musicale et que j'adore la musique donc voilà c'est aussi le petit truc en plus c'est le petit bonus la petite souris sur le gâteau c'est de vous faire découvrir le morceau du mois mon morceau du mois et je pense que là ça peut être une découverte pour certains d'entre vous let's go pour l'agenda de la chaîne youtube durant ce mois d'octobre on commencera en tout cas dès demain à 16h30 avec un unboxing qui va durer environ 15 minutes bon je vais pas vous dire ce que c'est mais si vous plissez un petit peu les yeux sur la vignette que j'ai volontairement flouté vous reconnaîtrez peut-être un petit logo je sais pas bref en tout cas j'en dis pas plus demain 16h30 vidéo unboxing d'environ 15 minutes pas mal de choses à voir là dessus ensuite on arrivera le 12 octobre pareil à la même heure 12 octobre 16h30 avec le premier arrivage de blu ray de ce mois d'octobre et ça sera déjà la troisième depuis la rentrée où j'ai commencé ce nouveau format et donc voilà bah là j'ai chopé six films pour 8 euros je vous dis pas quel titre c'est bien entendu je vous présenterai chaque blu ray et je vous expliquerai comment j'ai eu ce prix très attractif attractif pardon je vais y arriver pour ces achats de blu ray voilà donc après on arrivera sur le vlog le vlog qui aura lieu le 18 octobre à 17h30 cette fois ci ça durera environ 15 minutes donc pareil c'est un sujet sensiblement semblable par rapport au vlog du mois dernier où j'avais fait le brokland geek ça sera un événement voilà sensiblement pareil avec une structure de la même manière c'est à dire une partie immersion et une partie retour donc voilà ça sera pour le 18 octobre à 17h30 et puis on finira avec un unboxing l'unboxing de bas des rivières pourpres en blu ray 4k là vous le voyez j'ai pas encore tourné forcément la vidéo puisque le film sort le 30 octobre donc j'espère vraiment arriver à vous le faire et à vous le tourner quitte à faire le tournage et le montage et vous l'applaudir entre milliers deux si j'ai le temps voilà en tout cas voilà les rivières pourpres en blu ray 4k ça devrait arriver j'espère vous le faire d'ici le 30 octobre et on terminera alors on terminera ça sera très probablement avant le 30 octobre pas l'arrivage de vinyle numéro 20 j'ai quasiment tous les vinyles déjà en stock il m'en manque plus qu'un à recevoir donc je devrais le recevoir la d'ici le début du bois dès que je reçois je fais le tournage durant le mois et donc ça arrivera à et je dirais entre le 25 et le 30 à peu près donc là je peux pas trop vous avancez encore la date de tournage et encore moins bas la date de programmation s'ajoutera à ça parce que je les dis c'est une liste exotives il y aura un voire deux unboxing de vinyle qui se grefferont durant ce mois d'octobre donc tu vois un programme quand même bien chargé vous aurez quasiment voir une vidéo au moins par semaine si ce n'est plus et le petit point sondage très rapidement je vous ai posé une question là il ya quelques jours à peine dans l'onglet communauté de la chaîne vous avez été 48 à répondre donc je vous remercie vraiment beaucoup pour votre réactivité et bah et puis pas pour vos vos réponses donc ça a été soulevé en fait par deux commentaires notamment celui de coco et de jerem vinyle dans une de mes vidéos qui précisez un qui voulait pas qui pensait que ça serait mieux en fait de ne pas afficher directement les jaquettes d'album sur les miniatures des vidéos arrivages de vinyle donc du coup le bas avoir la surprise en fait et donc voilà vous avez été le trois quarts d'entre vous 75% à être d'accord avec coco et jerem vinyle et donc de ne pas avoir les jaquettes album directement affiché sur les miniatures youtube et d'avoir la surprise du coup bas ce que j'ai fait bas c'est que je vais vous suivre je vais suivre vos conseils à les amis et donc pour les prochaines vidéos arrivages de vinyle je n'afficherai plus les jaquettes d'album et je vous laisserai la surprise de la découverte et voilà je vous remercie on va se terminer en morceaux 1 je vous remercie vraiment d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo j'espère que ça vous plaît alors en tout cas vous pouvez liker partager également vous abonner ainsi vous me découvrez avec ce format là qui j'espère sera mensuel et on va se terminer avec un morceau donc c'est la petite découverte du mois on va dire entre guillemets le morceau du mois à mes yeux bien sûr à mes oreilles surtout c'est le morceau d'alisa xayalif donc c'est une chanteuse néo-zélandaise plus connue parce qu'elle a créé un groupe il ya quinzaine d'années ça à peu près le groupe de naked and famous qui était connu notamment pour le titre young blood titre très électro pop c'est vraiment dans cette vibe là et laisse donc cette chanteuse là elle est en train de préparer son album solo elle a déjà sorti un autre morceau avant celui là et elle a sorti un deuxième du coup qui est sorti ce mois de septembre donc du coup le dernier forcément vous aurez compris ce titre c'est boys and guitars donc là on n'est plus sur le côté délire électro on est vraiment sur la pop pop rock très très léger très estival et voilà donc petit coup de coeur en tout cas pour moi et je vous laisse avec ce morceau là on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de news actu pour les soins de vous salutations non 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 Sous-titrage ST' 501 ...